Assalamu alaykoum Je vais commencer par le marketing C'est un module qui est très important C'est un module très important Il y a un esprit économique Il y a deux types de professeurs Il y a des professeurs qui montrent les examens de l'étude de cas Et il y a des professeurs qui montrent des questions de cours Mais le plus important C'est un module de compréhension Et non de compréhension Il y a une peину Elle Será bet Industry En face en face C'est un module d'ambiance Donc Je vais vérifier Mais La compréhension Je vais vérifier le de toutes explication Pour la présence Ensin Je vais essayer de se focaliser sur la segmentation afin que la vidéo ne soit pas dans la pièce Si vous avez une position, je vais vous montrer Cette vidéo est à l'adresse du NAS de la S3 Il y a aussi du NAS de la S5, mais du NAS de la S3 Il faut savoir qu'il y a deux types d'entreprises Certaines sont des entreprises qui travaillent à acheter tout le monde Ce sont des entreprises très rares qui travaillent à acheter tout le monde ou ce type d'entreprises qui travaillent à acheter le marché Certaines sont d'autres qui travaillent à acheter un secteur de la population Il s'agit de découper la population à des groupes distincts ainsi que découper le marché en sous-ensemble homogène et accessible à une action marketing spécifique. Nous allons pouvoir comprendre cette définition. Ce que nous savons c'est que dans le côté segmentation, c'est-à-dire qu'il y a un échantillon de 30 millions de personnes. C'est l'entreprise qui essaie de viser le produit d'elle, le groupe de personnes qui essaie des caractéristiques que nous allons voir, qui sont géographiques, sociales, démographiques, économiques et psychologiques. Par exemple, si nous avons une entreprise qui essaie de viser le produit, qui essaie de segmenter, c'est-à-dire qu'ils vont segmenter les femmes ou les hommes. C'est-à-dire qu'ils vont segmenter les femmes. Dans la segmentation des femmes, nous avons des âges. On va acheter les femmes et on va acheter les femmes. On va acheter les femmes ou les femmes qui ont un an et cinq ans. Ou les femmes qui ont cinq ans et douze ans. Ou les femmes qui ont 18 ans et 30 ans. Ou les femmes qui ont des âges. Et dans ce sens, on va acheter les femmes. On va acheter les femmes qui ont besoin d'autres personnes, qui ont besoin d'autres femmes ou d'autres. Ou les femmes qui ont besoin d'autres femmes qui ont besoin d'autres. L'entreprise essaie de se focaliser sur quelque chose Elle essaie d'obtenir ou d'obtenir Nous allons essayer d'écrire les différents niveaux de segmentation Nous allons essayer de savoir les différents critères de segmentation et les conditions d'une segmentation efficaces Au niveau de segmentation d'un marché, il y a deux types Il y a plusieurs types mais nous allons essayer de traiter les deux types Le marketing de masse et le marketing segmenté C'est l'entreprise que nous avons essayé d'obtenir et d'utiliser tout J'ai utilisé par exemple Samsung Le produit de Samsung Il y a des téléphones Il y a des tablettes Il y a des téléphones portables Il y a des respirators Il y a des micro-ondes Il y a des télages Il y a beaucoup Il y a beaucoup Il y a beaucoup Il y a des produits Samsung 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 par rapport à une autre entreprise, les radios nardos par exemple Apple, c'est le marketing segmenté c'est-à-dire qu'on essaie d'utiliser les téléphones portables ou les ordinateurs et les PC portables marketing segmenté qui visite la catégorie de personnes qui visite que tu ti concentre et focaliser sur le genre de produit donc je n'ai pas envie de faire des recherches scientifiques c'est-à-dire que les équipes de la recherche qui sont très grandes mais qui sont focalisées à une autre chose donc les produits Samsung et Apple qui sont très utile par rapport à Samsung La plupart sont les hautes gammes mais ils ne sont pas les bas gammes ou les moyens gammes Les produits qui sont chers par rapport au niveau des moyens ou des bas gammes Il y a aussi le marketing de niche L'entreprise qui est très faible Les critères de segmentation des marchés Les critères sont une segmentation géographique, social, démographique, économique ou psychologique Les critères de segmentation géographique On peut s'attendre à quelqu'un qui s'est passé dans le pays ou à quelqu'un qui s'est passé dans la ville Les entreprises qui s'apprent à ce que ça va permettre de faire sur le pays Les gens qui s'attentent dans la ville ou ceux qui s'attentent dans le pays On peut acheter que les produits qui sont en cours Le côté social, les personnes qui s'appellent, peuvent acheter des produits de haut-games Ou des gens qui sont en moyen-games ou en bas-games Dans le domicile, tu vois les gens qui se focalisent Par exemple, ils peuvent acheter qu'il y a beaucoup de gens qui s'appellent Et ils peuvent acheter qu'il y a des gens qui s'appellent Le côté économique, les personnes qui s'appellent dans ce cas, il est psychographic selon les seules ou les joueurs ce n'est pas une chose de sélection donc l'entreprise doit se récompagner pour connaître comment et comment est-ce qu'il va te boire et comment est-ce qu'il va te boire tout le caractéristique a fait la politique l'entreprise a fait Il s'agit d'une politique pour qu'il s'agit d'un segment qui s'agit d'un segment Pour les conditions de réussite d'une segmentation, il y a 4 Il faut que le produit soit pertinent par rapport à l'attitude et au désir et au comportement du consommateur Si Apple voulait купir, il faut qu'il soit pour lui disait qu'il s'agit d'un revenu Pour qu'il s'agit d'une caméra qui regarde, une caméra qui agitent un téléphone qui est de plus de 7 pouces C'est-à-dire qu'ils voulaient savoir les désirs du consommateur et son comportement afin d'écrire le produit. C'est-à-dire la pertinence. C'est-à-dire qu'un produit est pertinent au désir du consommateur. La mesurabilité. L'entreprise doit faire des informations sur tous les segments. Il doit savoir la taille, les caractéristiques des acheteurs, il doit savoir combien c'est le segment est rentable ou non. Donc, si tu n'as pas eu des informations, tu ne sais pas si tu n'as pas eu des informations. Et si tu n'as pas eu des informations sur le marché, il ne s'agit pas d'investissement sur le marché, c'est possible que cet investissement s'est déclenche vite. La maquina, c'est possible que le produit est accessible pour cette catégorie choisie. C'est-à-dire que l'entreprise doit s'adapter des efforts commerciales, Pour qu'il y ait des personnes qui ont été accès à la partie à l'entreprise Où qu'on a eu l'air en plus Ces produits meurent ont un peu plus de plus Alors, on va régler le taux de rentabilité Et on va s'attendre le taux de rentabilité Donc, on va avoir un conseil à 100% Pour la rentabilité, on va avoir une rentabilité c'est le segment qui va être rentable à 100% c'est ce qui va avoir deux gens c'est possible que le segment qui va avoir un petit peu mais il va acheter le haut-gum qui va réaliser la rentabilité et il peut peut-être qu'il va acheter le segment qui va avoir un petit peu et il va acheter le segment qui va acheter le segment afin qu'il va réaliser la rentabilité j'espère que la segmentation va acheter j'espère que les radicons vont s'éteindre j'attends vos questions, vos avis j'attends vos partages j'espère que je me suis fait bien comprendre et à la prochaine vidéo